Pour la majorité des individus, le rêve est d'atteindre une vie satisfaisante personnalisée selon leur propre interprétation. Pour certaines personnes, il peut s'agir de trouver un emploi intéressant et d'avoir assez d'argent pour s'acheter toutes les choses dont ils ont rêvé jusqu'à présent. Pour d'autres, il s'agit de trouver l'amour et d'organiser un mariage grandiose en présence de personnalités importantes. Dans certains cas, le rêve ultime consiste à obtenir un pouvoir politique important. Quel que soit votre rêve, il est fort probable qu'il comprenne la mise à disposition de ressources financières. Pour établir une prospérité durable, il est essentiel de posséder des compétences efficaces en matière de gestion de l'argent. La maîtrise de l'argent ne dépend pas de la somme gagnée, même avec un revenu modeste, il est possible de faire preuve de compétences financières remarquables. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 façons de bien gérer son argent. Premièrement, changez votre point de vue sur l'argent. Vous vous trouvez peut-être dans une situation où vous êtes accablé par les mauvais choix financiers que vous avez fait tout au long de votre vie. Les dettes se sont accumulées, les factures restent impayées et le montant de votre compte en banque suffit à peine à satisfaire vos envies de pizza. Il vous est peut-être difficile d'envisager une vie sans problème d'argent. Cependant, vous tombez sur cette vidéo qui vous assure que, quelle que soit votre situation actuelle, il est possible d'améliorer votre situation financière et de devenir habile avec l'argent. La première étape cruciale vers la compétence financière consiste à reconnaître votre capacité à y parvenir. Cela implique un changement d'état d'esprit sur la façon dont l'argent fonctionne dans votre vie. Cela signifie que vous devez comprendre que vous avez le pouvoir de prendre en charge votre présent et votre avenir financier et de transformer vos rêves en réalité. Si vous avez du mal à croire en cette possibilité, inspirez-vous de personnes qui ont connu une situation similaire à la vôtre mais qui ont réussi à atteindre l'indépendance financière à laquelle vous aspirez, en déployant des efforts constants pour atteindre cet avenir pour vous-même. Deuxièmement, donnez la priorité à l'épargne. La création et le maintien d'un compte d'épargne, voire de plusieurs comptes, constituent une étape essentielle vers la maîtrise des finances. En fait, les experts recommandent de maintenir plusieurs comptes d'épargne car ils vous permettent d'établir des plans ciblés pour vos fonds. Les comptes d'épargne ont plusieurs fonctions importantes. Tout d'abord, ils constituent un filet de sécurité pour les urgences imprévues. En disposant d'un compte d'épargne distinct, vous évitez de puiser dans les fonds destinés aux mensualités d'un prêt étudiant ou à l'assurance automobile lorsqu'une dépense imprévue survient. Les comptes d'épargne s'avèrent avantageux lors d'achats importants. Il est recommandé d'épargner de l'argent pour de tels achats plutôt que de compter sur les cartes de crédit. Lorsque vous économisez et que vous achetez un bien en liquide, vous pouvez vraiment vous le permettre. En revanche, l'achat d'un bien à crédit signifie qu'il ne vous appartient pas techniquement tant que vous n'avez pas remboursé le crédit et les intérêts accumulés. De nos jours, il est possible d'automatiser l'épargne en demandant à votre banque de transférer automatiquement un pourcentage de vos revenus de votre compte courant à votre compte d'épargne. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à ouvrir un compte d'épargne et voyez vos aspirations se concrétiser peu à peu. Troisièmement, établissez un budget pour vos dépenses. L'établissement d'un budget implique une approche systématique pour répondre à vos besoins financiers. Il commence par l'identification de vos besoins pour une période donnée et l'attribution d'une valeur à chaque poste. Ensuite, vous évaluez vos ressources disponibles pour déterminer si elles suffiront à répondre à ces besoins. Des ajustements sont effectués si nécessaire pour garantir l'adéquation entre vos ressources et vos besoins. Une fois le budget établi, vous pouvez procéder à la satisfaction de vos besoins en conséquence. La première étape consiste à identifier ce qui est vraiment essentiel et à appliquer la règle de l'utilité en incluant que les articles qui ont une utilité pratique. Vous pouvez également dresser une liste de vos désirs, y compris celui, grandiose, de financer une mission sur Mars, et les classer par ordre de priorité, du plus nécessaire au moins nécessaire. Par exemple, de luxueuses bottes de bâton l'eau figureraient bien après les provisions et les factures sur votre liste. Ensuite, attribuez une valeur monétaire aux articles dont vous avez besoin ou que vous désirez pour la période désignée et calculez le coût total. Ensuite, évaluez les fonds dont vous disposez pour déterminer s'ils suffiront à couvrir vos besoins. Si ce n'est pas le cas, retirez de votre liste les articles les moins essentiels. Si vos fonds dépassent le montant nécessaire, vous pouvez choisir d'investir l'excédent, de l'économiser ou même de vous laisser tenter par l'achat de ces bâtons à boucle à fonds rouges tant convoités. L'établissement d'un budget vous permet de vivre selon vos moyens tout en vous permettant d'acquérir les articles souhaités, pour autant qu'ils soient compatibles avec votre capacité financière. Il est conseillé d'établir des budgets mensuels et de les respecter tout au long de la période désignée. Cela permet de s'assurer que les achats injustifiés ou les revenus inattendus sont évalués par rapport au budget avant que des dépenses imprévues n'épuisent vos ressources. En outre, il est important de réserver une partie de votre budget aux dépenses discrétionnaires ou à l'argent du plaisir. Si vous ne le faites pas, vous risquez de faire des dépenses impulsives, ce qui finira par perturber vos plans budgétaires. N'oubliez pas qu'il est naturel d'être humain et de se laisser aller occasionnellement à des dépenses discrétionnaires, mais qu'il est essentiel de maintenir une approche équilibrée de la budgétisation. Quatrièmement, utilisez un système d'enveloppe. L'efficacité du système d'enveloppe est due à une raison importante, il vous permet d'avoir une vision plus claire de vos habitudes de dépense. Lorsque vous établissez un budget, vous devez tenir compte de différents postes de dépenses essentiels. Par exemple, au cours d'un mois donné, vous pouvez avoir besoin de couvrir des factures, d'acheter des produits alimentaires, de rembourser une dette et d'allouer des fonds pour les loisirs et les divertissements. Dans ce système, vous disposez de quatre enveloppes distinctes, une pour les factures, une pour les courses, une pour le remboursement des dettes et une autre pour les loisirs et les divertissements. Chaque enveloppe contient le montant exact nécessaire à son utilisation. Ainsi, lorsque vous commencez à faire vos courses, muni d'une liste de courses et conscient du prix des articles, vous n'emportez que l'enveloppe destinée à l'épicerie. En mettant de côté vos cartes de crédit et de débit, et en comptant uniquement sur l'argent liquide, vous vous assurez de ne pas dépasser votre limite de dépense prévue. C'est particulièrement important si vous êtes dans une situation où vous avez mal géré votre argent et que vous devez reprendre le contrôle de vos finances. L'utilisation exclusive d'argent liquide vous permet de reprendre le contrôle de vos finances jusqu'à ce que vous ayez confiance en votre capacité à les gérer efficacement. Cinquièmement, réduisez vos dépenses et augmentez vos revenus. Cela nous ramène au concept de budget, qui est au cœur d'une gestion financière efficace. L'établissement d'un budget repose sur le principe fondamental selon lequel il faut dépenser moins ou autant que ce que l'on gagne. Pour entamer le processus budgétaire, vous commencez par dresser une liste des dépenses nécessaires pour la période concernée. En comparant cette liste au budget précédent, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses. Réduire les dépenses dans différentes catégories telles que les achats, les factures et les loisirs vous permettra de conserver une plus grande partie de votre revenu. Une stratégie consiste à allonger la durée de votre période budgétaire en tirant parti des économies d'échelle. Par exemple, si vous avez l'habitude d'établir un budget hebdomadaire, envisagez de le faire tous les 15 jours, puis tous les mois. En outre, le fait d'opter pour des repas cuisinés à la maison plutôt que pour des plats à emporter peut contribuer de manière significative à la réalisation d'économies. Cuisiner à la maison vous permet de préparer plusieurs repas en utilisant moins d'ingrédients, généralement à un coût inférieur à celui des plats à emporter. En outre, vous pouvez allouer une partie spécifique de votre budget à des plats à emporter ou à des repas au restaurant occasionnel. Une fois ce montant épuisé, vous devriez consommer exclusivement des repas faits maison, à moins qu'il ne s'agisse d'un arrangement complémentaire. Tout en réduisant les dépenses. Il est également bénéfique d'explorer les possibilités d'augmenter vos revenus. Si vous avez un hobby qui peut vous rapporter de l'argent, consacrez du temps à le développer. En outre, envisagez d'investir dans l'entreprise de quelqu'un d'autre qui offre des dividendes potentiels. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez augmenter votre revenu disponible et améliorer votre situation financière globale. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été instructive et bénéfique pour vous. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !